Bonjour, je suis Nicolas Souverin, expert en solutions Apple et créateur du site UtilisezSonMac.com. Dans cette série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous mes conseils afin d'utiliser iCloud au maximum de ses possibilités. Le but est en fait de pouvoir profiter de ces services web que propose Apple et qui ne demandent qu'à vous faire gagner du temps. iCloud est apparu il y a déjà quelques années et comme je vous le disais, il regroupe plusieurs services web. J'ai d'ailleurs créé un programme de formation afin d'exploiter iCloud à son maximum. Cette formation est à mes yeux indispensable pour les utilisateurs possédant plusieurs appareils Apple. Comme je vous l'ai dit, le but premier de ces services, c'est de gagner du temps ou plutôt de vous simplifier la vie, mais l'un ne va pas sans l'autre. Comme l'indique le nom de mon programme de formation, j'estime qu'il y a 15 services différents à maîtriser parfaitement. Donc la première question que j'ai envie de poser dans cette vidéo, c'est combien vous en utilisez. Mais restons plus terre à terre et abordons tout de suite le premier service que je veux vous présenter dans cette première vidéo gratuite de formation sur iCloud. Je veux parler du trousseau iCloud. Je vous indiquerai d'ici quelques minutes comment accéder à la seconde vidéo gratuite sur ces services web. Donc même si vous vous servez déjà de ce trousseau, restez devant votre écran. Mais d'ailleurs, c'est quoi ce trousseau iCloud ? Pour simplifier les choses, je dirais que c'est un peu l'équivalent du trousseau d'accès d'OS10, mais sur iCloud. Vous le connaissez le trousseau d'accès, c'est ce qui permet de centraliser sur votre Mac tous les mots de passe que vous ne souhaitez taper qu'une seule fois. L'intérêt de l'avoir sur iCloud, c'est qu'il sera synchronisé entre tous vos appareils Apple. Alors évidemment, ce n'est pas exactement le trousseau d'accès qui aurait été déplacé sur iCloud. Pour être un peu plus précis, le trousseau iCloud vous permet de synchroniser entre vos différents Mac, vos comptes, mail, contacts, calendrier, Facebook, Twitter, bref, d'une façon générale, la plupart de vos mots de passe, et entre vos différents appareils, Mac, mais également iPhone, iPad et iPod Touch, les informations de vos réseaux Wi-Fi, mais également celles relatives à vos cartes bancaires. Si vous effectuez souvent des achats, cela vous évite de devoir toujours ressortir votre carte. Pour utiliser ce trousseau iCloud, il y a un impératif, ou plutôt trois impératifs. Les iPhone, iPad et iPod Touch doivent être au minimum sur iOS 7.0.3. Les Mac doivent être équipés au minimum de la version 10.9 d'OS 10, celle qui s'appelle Mavericks. Et vous devez posséder un compte iCloud. Oui, je sais, c'est logique, mais je préfère le préciser. Vous devez d'ailleurs utiliser le même identifiant iCloud sur tous vos appareils. Je considère que vous avez déjà rentré un identifiant iCloud sur vos différents appareils, et je vais donc tout de suite me pencher sur l'activation de ce trousseau dans le nuage. Je vous propose de commencer par mon iPhone. Il n'y a évidemment pas d'obligation, vous pouvez commencer par votre Mac, peu importe. Mais donc, si je vais dans le menu Réglages, puis iCloud, je vais trouver vers le bas de mon écran l'option Trousseau. Je vous propose de l'activer. On me demande de créer un code de sécurité iCloud. Si vous en avez déjà créé un, mais que vous ne vous en souvenez plus, vous pouvez le réinitialiser en allant dans les options Avancées. Je vais utiliser 123456, ce qui est évidemment à proscrire dans votre cas. D'ailleurs, l'iPhone me le dit, ce n'est pas génial comme code. Mais bon, je le valide, de toute façon, je le changerai juste après avoir tourné cette vidéo. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rentrer votre numéro de téléphone. Cela permettra à Apple de vous envoyer par SMS un code unique à chaque fois que vous souhaiterez rajouter le Trousseau iCloud sur l'un de vos appareils. N'oubliez pas que ce Trousseau permet, entre autres, de synchroniser entre vos différents Mac et iDevice les infos de votre carte bancaire. Donc, plus il y a de sécurité, mieux c'est. Ça y est, mon Trousseau iCloud est activé. Vous pouvez, en allant dans le menu Avancées, modifier votre code de sécurité ainsi que votre numéro de téléphone. Mais vous pouvez également empêcher l'utilisation du code de sécurité pour rajouter ce Trousseau iCloud sur d'autres appareils. Je ne vais pas le désactiver, mais je vais quand même vous montrer une autre technique pour rajouter d'autres appareils. Pour cela, je vais me diriger sur mon MacBook Air. Et je vais aller plus précisément dans les préférences système d'iCloud. Comme tout à l'heure sur iOS, je retrouve un menu Trousseau que je vais activer. Mon Mac me propose de mettre un mot de passe pour déverrouiller mon écran. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, donc pas maintenant. Bien sûr, il va falloir rentrer le mot de passe de mon compte iCloud. Et il n'y a plus qu'à décider comment je vais prouver que c'est bien moi, Nicolas Souverain, qui demande à effectuer cette opération. Donc, évidemment, vous pouvez utiliser le code que l'on a créé tout à l'heure. Mais vous pouvez également demander l'autorisation aux appareils qui, eux, ont accès au Trousseau iCloud. Dans le cas présent, seul mon iPhone possède cet accès. Donc, je vous propose de rajouter mon iPhone dans un coin de l'écran et de demander sur mon Mac l'autorisation de rajouter le Trousseau d'Apple. Ça y est, l'iPhone a reçu l'autorisation. Donc, il ne me reste plus qu'à valider sur le téléphone en rentrant une fois de plus mon mot de passe iCloud. Et ça y est, le Trousseau iCloud est connecté sur mon Mac portable. Comme vous le voyez, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres appareils. D'ailleurs, si vous avez plusieurs Macs sur lesquels vous mettez le même Trousseau iCloud, chacun des Macs vous proposera de rajouter les comptes Internet se trouvant sur les autres. Donc, ne soyez pas surpris d'avoir des propositions de ce type. Cela peut être des adresses mail qui se rajouteront, si vous l'acceptez, dans l'app Mail. Mais cela peut être également l'identifiant Facebook ou Twitter que vous auriez rentré sur l'un des Macs. Mais pas sur l'autre. Bref, le Trousseau iCloud jouera son rôle de synchronisation. Et comme je l'annonçais au début de cette vidéo, les mots de passe que vous rentrerez sur l'app Safari de l'un des Macs se retrouveront sur l'autre. Par contre, on est bien d'accord, sur un point, les systèmes OS X et iOS sont différents. Donc, pour les mots de passe, je parle bien d'une synchronisation entre les différents Macs. Je n'inclus pas les iDevice. Et d'ailleurs, j'ai une chose importante à préciser sur cette synchro des mots de passe du navigateur Internet. Elle ne s'effectue qu'avec Safari. Donc, si vous utilisez Google Chrome, Mozilla Firefox ou encore un autre navigateur, elle ne fonctionnera pas. Mais c'est logique, iCloud, c'est Apple et ils le font marcher uniquement avec leurs applications. Tout ce que je vous ai montré peut nous amener à nous poser des questions sur la sécurité du procédé. Avoir une synchronisation de certaines données entre tous nos appareils, c'est très pratique. Cependant, quand cette synchro inclut des mots de passe et même nos informations bancaires, du moins une partie de celle nécessaire pour payer via Internet, cela peut vite dégénérer. Donc, pour éviter justement que quelqu'un de mal intentionné ne s'incruste dans vos informations sensibles, je vais vous donner un conseil qu'iCloud nous a déjà donné en début de cette vidéo. Verrouillez votre appareil avec un code ou un mot de passe. Je m'explique. Sur mon iPhone ou mon iPad ou même un iPod Touch, il est possible dans les réglages code d'activer un code de verrouillage. Cela voudra dire que personne ne pourra aller dessus si vous avez le dos tourné puisqu'à chaque fois que vous voudrez l'utiliser, il faudra le taper. Évidemment, vous allez peut-être trouver cela embêtant à la longue. Donc, je précise que si vous avez un Touch ID sur votre iDevice, c'est le nom du capteur biométrique qu'Apple propose dans certains de ses appareils, vous n'êtes pas obligé de rentrer votre code de verrouillage à chaque fois. Ce sera votre empreinte digitale qui le fera pour vous. Si par contre, vous êtes sur un Mac, n'oubliez pas que vous pouvez dans les préférences système, sécurité, confidentialité, onglet général, faire en sorte que le Mac demande le mot de passe de la session ouverte lorsqu'il sort de veille. Bien sûr, pense à sélectionner immédiatement. Avec ces petites sécurités, vous serez un peu plus à l'abri d'éventuels curieux. Bien sûr, il y a d'autres points qui vous permettront de rendre votre compte iCloud et donc son trousseau plus sécurisé. C'est justement l'objet de la prochaine vidéo gratuite de formation que je propose sur les services d'Apple. Cette prochaine vidéo sera privée, donc elle ne sera pas disponible directement sur son site. Mais pour y accéder, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur l'écran. Si vous êtes sur un smartphone ou une tablette, vous ne pourrez pas cliquer dessus, mais j'ai rajouté dans la description de cette vidéo, donc soit en dessous, soit en dessous, le lien en question. Lorsque cela vous sera demandé, vous rentrerez votre adresse e-mail. Dès que la prochaine vidéo gratuite sera disponible, je vous préviendrai et je vous enverrai par e-mail le lien privé afin de la regarder. En attendant, je vous rappelle la question que je vous ai posée en début de vidéo. Combien de services iCloud utilisez-vous ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous et n'hésitez d'ailleurs pas à les énumérer. Alors, je vous rassure, le but n'est pas que vous utilisiez obligatoirement les 15. Moi-même, je ne m'en sers que d'une dizaine. Cependant, j'estime que certains de ces services sont indispensables. Je vous dis à très bientôt afin de sécuriser au maximum votre compte iCloud.